salut salut les loulous alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo là vous voyez que je suis en pleine forêt tout ça parce qu'aujourd'hui en fait je voulais faire une vidéo réponse à un youtubeur qui s'appelle le belette 54 et je voulais lui montrer en fait une théorie sur la recherche de la morie qui va complètement à l'encontre de ses propres règles à lui et des règles de la morie en général c'est à dire que c'est un lieu que je voulais vous montrer qui interfère totalement avec le biotope dans lequel doit évoluer la morie en fait c'est à dire qu'on a une terre très acide on n'a que des épicéas des ronces et pourtant la morie pousse à mort alors là vous voyez une bébête que je vais vous présenter tout à l'heure même pas de chance en fait j'ai pas pu parce que à l'endroit où je voulais aller et bien vous aviez là il faut savoir que là je suis tout en haut d'une montagne vous voyez le sommet le sommet à peu près là voilà donc on s'est tout tapé à pattes avec le chien et il ya en fait à l'endroit où je voulais vous montrer au moins 30 voitures je vous montre à 30 voitures et pourtant il faut faire cinq kilomètres dans la forêt donc ça représente déjà et là où je suis à l'heure actuelle il ya allez entre 3 et 4 km qui me sépare de ma voiture d'ailleurs là je vais repartir le seul la seule voiture que j'ai croisé de là où je suis là où j'ai garé mon 4x4 c'est le duster du garde forestier donc il ya vraiment rien de rien quoi c'est la zone intégrale et pourtant 30 personnes enfin même plus que 30 personnes puisqu'ils sont entre deux et trois bas par bagnole arrivent à se retrouver dans 500 mètres carrés voilà en pleine forêt putain en plus il n'y a pas un local c'est pas un seul 88 c'est que du 51 du du 57 de merde du 59 du enfin bref tous des plaques des gens qui ont rien à foutre ici et pourtant qu'ils sont là on retrouve plein de masques par terre c'est dégueulasse enfin je sais pas dans quoi ils vivent ces gens là mais putain s'ils vivent dans la même merde qui viennent nous foutre ici ça doit être vraiment surnaturel chez eux sérieux ça doit être vraiment surnaturel alors donc ici on est en pleine forêt faut savoir que là ça va être le début de la la chasse aux moris quelque chose que j'affectionne assez et donc là j'ai j'expérimente en fait quelque chose c'est à dire que je vais dans des dans des biotopes qui sont à l'encontre même de la pousse de la morie c'est à dire que si je vois une morie ici toi clairement je vais me poser des questions on est dans du dans de l'épicéa hyper acide une terre acide il ya du granit donc c'est radioactif c'est c'est vraiment un terrain de merde et pourtant j'ai repéré déjà plusieurs personnes sortir du bois tu vois avec un petit sachet alors clairement dans le sachet vont pas mettre des cèpes ou je sais pas quoi là on est on est quoi on est le 22 23 23 février on est mardi ça c'est sûr mais je sais plus celle 22 23 peut-être 23 et pourtant il y en a déjà qui reviennent avec des petits sachets comme ça dans des coins des coins assez cachés alors du coup ma vidéo réponse à belette 54 que je vous invite à aller voir parce que c'est c'est un bon chasseur de de morie parce que oui la morie ça se chasse ça ça ne se cueille pas vu la difficulté à trouver ce champignon c'est même un très très bon chasseur de morie ce mec et donc ma vidéo tombe à l'eau alors du coup j'en profite là pour vous faire une vidéo oui là on est perdu ou oui il n'y a vraiment personne donc une petite vidéo bah pour vous donner déjà de mes nouvelles à sachant que là on vient de m'envoyer un message qui me fait hyper plaisir vraiment j'attendais ça du fond du coeur c'est à dire que hier je suis allé chez mon père comme je fais une ou deux fois par semaine et que ça gros ça a été en contact avec une personne portant le kovid et moi qu'est ce que j'ai fait bah je lui ai fait la bise donc génial parce que vous voyez c'est des gens qui ne sortent pas ils sont apeurés par les médias mais c'est un truc absolument surnaturel c'est à dire que si les médias disent attention vous sortez vous allez mourir ils vont rester enfermés pendant des années des années enfermés dans leur salon à ne pas bouger voilà là il ya un petit peu de relâchement on peut sortir l'après midi elle sort une fois elle chope le kovid moi je suis dehors tous les jours même tous les soirs d'ailleurs parce que j'en ai quasiment mais rien à carrer de leur couvre-feu le couvre-feu c'est quand on est qu'est ce que tu fais toi des conneries encore le couvre-feu c'est quand on est en guerre là on est en guerre contre rien du tout il n'y a pas saddam hussein ni kadhafi ni je sais pas quoi là c'est une maladie que vous n'arrivez pas à gérer c'est une pauvre maladie même c'est quelque chose de ça n'est agrippal faut savoir qu'il ya déjà eu le strass en 2003 en chine ben on n'a pas confiné notre pays pour autant et pourtant tout le monde l'a pris en pleine gueule le strass le monde entier c'est juste qu'à l'époque c'était pas médiatisé par internet comme ça l'est aujourd'hui ça c'est juste une bonne excuse pour faire fermer leur gueule à toute une population qui était révoltée avant je vous rappelle les gilets jaunes c'était la même chose en allemagne c'était la même chose dans tous les pays mais ça on vous le dit pas en allemagne c'était joli aussi et donc très bon prétexte pour laisser les gens enfermés chez eux et puis qu'ils sortent plus le soir qu'ils ne fassent plus rien le kovid voilà point d'or en suède ils ont rien confiné du tout il ya eu trois cents morts dans le pays bravo les mecs détruire l'économie parce que là c'est fini à tout ce qui est restaurant et compagnie tu peux mettre la clé sous la porte il y avait une petite chance après le premier confinement maintenant bah maintenant c'est mort quoi c'est ça tombe à l'eau et puis voilà quoi donc moi je sors tout le temps j'ai rien elle elle sort une fois elle là donc c'est bien la preuve que sortir tu vois limite ça renforce tes défenses et voilà donc je verrai si je vais le choper les jours ci je pense mais là clairement je monte une montagne à pied donc je suis pas plus essoufflé que ça je t'avoue et ça ne me fait ni chaud ni froid kenji bien voir ici oui parce qu'il s'appelle kenji ce petit je vais vous le présenter via ici mon titi alors c'est un chihuahua voilà c'est un gros chihuahua que j'ai recueilli voilà qui était martyrisé c'était une bête battue cet animal là je ne sais pas comment on peut en arriver à battre c'est un animal comme ça oui qu'il a encore des traces là des des trous dans les poils je ne sais pas c'est quoi mais bon il est bien plus beau quand il est arrivé quand il est arrivé chez moi il avait la peau du cul tout tenu rouge sang un quasiment rouge sang et maintenant c'est un vrai coquant pâte il est arrivé il faisait trois kilos chez moi là il en fait cinq ça doit être le plus gros chihuahua de la région et c'est un pur l'oeuf c'est pas un croisé loulou je ne sais quoi non non c'est bien un pur l'oeuf donc c'est le remplaçant le digne héritier de chonchon voilà c'est mon nombre c'est mon nombre avec des poils cet animal là il ne peut pas me quitter il écoute au doué à l'oeil c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que j'ai pas de laisse et en ville c'est pareil il reste sur le trottoir il court pas après les autres bestioles voilà un mot titi je vais lui faire faire le loup parce que je lui ai appris la connerie là kenji kenji tu fais le loup il est où le loup attendez 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 écoutez-me au ou au 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 tu fais le loup oh là je crois qu'il est attendez je crois qu'il est épuisé mais normalement il le faire il ya titi vient là il ya la kenji c'est quoi ça c'est quoi ça c'est le loup tu fais le loup à ou fait le loup à bois ah oui il est fatigué voilà, mais là il est trop fatigué il a trop marché vous devez être en train de vous dire, mais les conneries qui lui apprend je lui apprends des conneries comme ça là il est vraiment trop fatigué il faut savoir que les petits chiens comme ça quand on leur fait faire des tours 500, 700 mètres, là il a déjà fait 4 kilomètres c'est que de la montée là on va redescendre, il y en a pour 4 bornes aussi et après ça il va roupiller toute la soirée jusqu'à 17h où c'est qu'il va avoir à manger 19h autant pour moi et puis 23h30 l'heure de sa dernière sortie sachant que là il est 16h40 non 15h40, autant pour moi 15h40 donc voilà, un petit peu dégoûté sinon, bah écoutez, à part ça, moi ça va là je suis, donc j'ai bien eu la 206 que je vous disais dans la dernière vidéo j'ai réussi à l'avoir j'ai tout démonté, mais de A à Z c'est à dire que le bloc il est en 3 morceaux j'ai monté les 3 morceaux dans le grenier c'est à dire que vous avez la culasse d'un côté vous avez le bas moteur de l'autre et vous avez la boîte quand il faut monter 2 étages avec ça dans les pattes surtout le bas moteur je peux vous assurer que c'est assez épuisant donc comme je m'y attendais joint de culasse alors quand je vous dis HS celui-là aucun doute là-dessus par contre il me faut vraiment une règle plate pour vérifier le le plan de joint justement avec les petites réglettes qu'on met dedans à savoir que la tolérance maxi de la culasse là c'est 0,05 mm ça tombe bien j'en ai un jeu facom j'ai essayé avec l'envers d'une lame de couteau mais comme le couteau n'est pas droit forcément il y a toujours un endroit où qu'est-ce que tu fais là-bas toi il y a ici Kequette il y a là oui Kequette c'est son surnom Kequette Kenji il y a là mon gros il doit s'en tirer à Arnard je ne sais pas ce qu'il fout mais voilà il me faut vraiment une règle absolument plate lisse pour tester la culasse mais je ne pense pas qu'elle ait été qu'elle ait été endommagée la voiture ne chauffait pas c'est juste que l'eau s'est répandue partout dans l'huile dans l'essence il y en avait absolument partout quand j'ai vidé le carter d'huile pour vous donner une idée il y avait 10 litres dedans au lieu des à peu près 4,5 peut-être 5 qu'on peut mettre là-dedans mais le surplus en fait c'était de l'eau et donc vous avez une mayonnaise qui s'est écoulée pendant je ne pourrais même pas vous dire pendant combien de temps elle s'est écoulée la mayonnaise parce que le temps que ça coule c'est tout épais j'en avais un seau j'avais un seau rempli de mayonnaise dégueulasse donc là je suis bon pour enlever le carter en bas nettoyer la pompe à huile tout le moteur tout ça sous tous les angles possibles inimaginables faire un micro billage mais naturellement pas sur la surface du joint de culasse sur le tour pour ce qui est plan de joint on va faire un nettoyage toujours à la sableuse mais pas pas avec du sable avec du comment on appelle ça du bicarbonate du simple bicarbonate de cuisine de sodium ça n'abîme absolument rien ça n'enlève ça peut pas enlever de la matière en fait si vous voulez ça nettoie ça nettoie voilà ça nettoie ça enlève toutes les saloperies les impuretés tout ça ça remet tout à neuf mais ça ne peut pas enlever de matière vous pouvez le laisser pendant 4 heures sur un petit bout d'aluminium vous n'enlèverez même pas un millième de millimètre c'est pas assez dur c'est même pas aussi dur que du sucre c'est pour vous dire vraiment que c'est pas abrasif du tout et ça nettoie juste les saletés la boîte on lui referait une petite beauté parce que forcément quand j'ai démonté le moteur moi je me suis pas fait chier à débrancher les durites comme il fallait j'ai tout coupé au chloss et puis je remettrai des durites silicone dessus c'est une bagnole que j'ai reçue enfin que j'ai été chercher on l'a tiré elle était dans un état neuf quand je dis neuf c'est elle était neuve la bagnole depuis qu'elle est chez moi mon connard de propriétaire un espèce de vieux con de 70 ans grâce à lui la bagnole a déjà 3 rails parce qu'à chaque fois il s'appuie dessus donc moi ça m'a pris la tête ça a 3 coups de couteau dans sa Suzuki comme ça au moins ça lui a fait du bien et puis son chat de merde là parce qu'il a un chat c'est très bizarre moi j'ai toujours pensé que les chats venaient sur les capots de voiture parce qu'ils étaient chauds lui la seule voiture du quartier qui tourne pas c'est la 206 et pourtant il vient se percher dessus donc lui à mon avis je vais te le carboniser à la carabine à plomb parce qu'il commence à m'énerver mais sérieux quoi il va sur aucune bagnole à part les miennes je vais foutre du répulsif achat je ne sais pas quoi faire il m'a déjà fait une belle griffe sur le Velsatis ce qui a le don vraiment de me foutre en boule vous voyez que là je suis clairement loin je vais vous faire un petit zoom je suis clairement loin de toute civilisation putain attendez le zoom est catastrophique alors là sur cet appareil là on n'est pas du tout sur le Red Magic et là on est reparti sur le Arcos Arcos quoi d'ailleurs celui là Arcos je ne sais plus quoi un Arcos mais c'est pas le Red Magic le Red Magic c'est Nubia c'est ZTE qui fait ça téléphone que je vous conseille énormément la gamme Red Magic c'est un truc de malade mental Samsung iPhone tout ça tu peux prendre ça et foutre ça à la poubelle quand tu es sur un Red Magic clairement tu ne vas plus sur autre chose le seul défaut si c'en est un de ce téléphone c'est que ces vidéos putain elles pèsent un poids mais un poids légendaire donc quand tu veux filmer limite en photo c'est très bien là tu fais des putains de photos de qualité mais en vidéo non ça devient vraiment trop lourd rien que le temps de les exporter sur ton PC de les ralléger avec OpenShot un très bon logiciel qui est gratuit qui est aussi bon que Filmora mais gratuit le temps de faire ça de les ré-uploader il y en a pour des jours et des jours c'est ce qui me rebute un petit peu en ce moment sur Youtube je vous le dis avant on n'avait pas des trucs comme ça moi je me souviens quand j'ai commencé les vidéos je faisais des vidéos qui faisaient une heure une heure et demie j'ai commencé sur Dailymotion en une heure et demie de temps lorsqu'on était motion maker je me rappelle encore de ce terme à la con et bien j'avais des vidéos qui faisaient entre 400 et 500 MO voilà et pourtant elles étaient en 720 j'en ai fait très rarement en 480 en 720 elles faisaient 400 en 500 MO c'était très bien mais maintenant c'est plus le cas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si ça vient de Windows 10 qui est plus lourd des téléphones qui ont des interfaces plus lourdes c'est très bizarre en fait on évolue pour régresser c'est très bizarre si vous voulez on crée des nouveaux softwares mais il faut beaucoup plus de patates pour les faire tourner donc en fait on en revient toujours au même thème qu'au départ avant on avait des trucs plus light mais au moins ça tournait on n'avait pas besoin de 16 gigas de RAM pour faire tourner un PC la technologie dans les chaussons x20 donc voilà là on descend lentement donc je ne sais pas parce que ça filme tellement mal ce truc mais je ne sais pas si on s'apercevra du dénivelé qui est assez géant là je suis droit pour vous dire là je suis droit voilà là on voit bien vous voyez la pente donc on a monté tout ça avec le chien c'est pas un berger allemand clairement vous le voyez et pourtant il monte et lui il est tout content lui quand il sort voilà quoi donc voilà un petit peu de mes nouvelles un petit peu de mon dégoût de voir des connards affalés dans les forêts comme ça ça me pète un petit peu mon bonheur vous voyez un petit peu les zones de forêt comme ça c'est des endroits où j'adore aller voilà parce que c'est calme t'as rien c'est la nature regarde je ne fais plus un bruit écoute voilà c'est le calme tu te reposes t'as le chant des oiseaux t'es bien et ben non maintenant c'est terminé maintenant on nous envoie des tripotés de connards qui viennent des autres départements putain ça sera encore des locaux tu vois des papilles des villages voisins voilà qui viennent se promener mais tout est normal quoi voilà rien de plus de mieux maintenant vous voyez ces gens là ils restent enfermés chez eux ils chopperont le covid aussi certainement la première fois qu'ils sortiront puisqu'ils n'auront plus aucune défense immunitaire plus de vitamine D plus rien et nous on nous envoie tous les connards des départements voisins voilà c'est magnifique quoi donc le peu de bonheur que j'ai à sortir en forêt tu vois je ne l'ai même plus je ne l'ai même plus par contre aller en ville là il n'y a plus personne ou alors ils allaient juste à 17h45 ils s'avachissent tous dans les supermarchés je ne sais pas pourquoi et puis ils font leurs courses les français c'est des vrais moutons je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes que ça putain mais fais ça dans un pays un pays de l'est un pays africain mais gros il n'y a plus de gouvernement de plus belle lurette il est décimé de toute façon un gouvernement ne peut pas contenir sa population tu as quoi tu as 200 000 flics en France ils font quoi contre 65 millions de personnes il y a un moment il faut réfléchir je suis certain que tu prends le 9-3 le 9-3 il est plus armé que l'intégralité de la police donc bon voilà il faut arrêter un petit peu les conneries père Macron qui a encore été au Liban sans doute chez Carlos Ghosn maintenant qu'il est établi là-bas il a été chercher ses royalties pour qu'on lui foute la paix on vit vraiment dans un monde de merde tu vois plus le temps passe plus on s'en aperçoit mais plus on s'aperçoit de choses qu'on ne s'aperçoit pas avant avant on voyait déjà que c'était de la merde mais maintenant on met à jour clairement leur magouille leur machin tout ça alors surtout avec Macron lui il n'a vraiment pas le don pour cacher les choses lui tu vois tout avant même que ça arrive c'est tellement beau on a le coffre de Benalla qu'on n'a jamais retrouvé on ne sait pas ce qu'il y avait dedans il devait y avoir des belles choses je pense dedans mais ça c'est tout crème c'est comme les chinois les chinois on leur fout la paix ils nous ont lâché un big virus ils nous ont lâché un nouveau virus on va dire sur la planète mais il n'y a pas d'enquête il n'y a rien c'est pas grave laissez on va se démerder toi tu fais ça moi demain j'ouvre un labo j'ouvre un labo privé à mon nom je laisse échapper un virus tu peux être sûr que le surlendemain je suis en taule ah ça c'est sûr crime contre l'humanité machin tu auras la totale des nés tordus qui vont venir pleurer sur tous les médias comme d'habitude voilà c'est ça maintenant la France c'est devenu ça mais par contre non non les chinois c'est bien continuez les mecs tout va bien pour eux je peux t'assurer que mon pote j'aurais été président France ou pas France, Amérique ce que tu veux j'aurais été président on m'envoyait un virus comme ça sur la tronche même s'il n'est pas plus dangereux que la grippe il est quand même plus contagieux je peux t'assurer que le pays je te l'atomisait direct la Chine je te Wuhan un cratère un cratère tu vois au moins comme ça les pissantes du virus il n'y en avait plus je t'atomisais les Shintok mais quelque chose de bien mais non pour eux apparemment tout est normal tout baigne dans l'huile on est bien ils peuvent continuer leur connerie tu as 2-3 pays qui ne sont pas confinés heureusement ils n'ont pas un gouvernement aussi con que nous et puis nous on mange pour les autres c'est à dire que le soir tu vas aller boire un coup tu ne peux plus tu vas aller au ciné tu ne peux plus tu vas aller au resto tu ne peux plus tu vas aller au casino tu ne peux plus ceux qui veulent venir en vacances un week-end prendre une chambre d'hôtel il n'y a plus voilà j'entends des merdeux voilà donc les merdeux ne sont plus très loin donc on se rapproche déjà d'une bande de connards qui arrive donc sur ce je vais vous laisser je vais rentrer tranquillement à mon à mon fédic voilà et puis je vous dis à très bientôt on est à 19 minutes ça va ça fera une petite vidéo de 20 minutes dans les bois de parlotte et puis si vous avez des questions tout n'hésitez pas ne me dites pas ouais super ta vidéo machin c'est sans intérêt ça dans les commentaires poser des questions si vous voulez que je vous parle d'un sujet de tout bref de ce que vous voulez quoi voilà et puis allez sur ce je vous dis bye bye les amis à la prochaine à la prochaine à la prochaine C'est parti.